Scorpion, mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2024. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Alors, changement de décor, c'est un peu serré mais vous allez voir le mois prochain, les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors, voyons voir pour vous les arcanes majeures pour commencer. On en a un paquet et des très belles et très fortes. Le chariot pour commencer ici dans votre énergie, le jugement de la vie sentimentale, le soleil dans votre vie intérieure. Donc, vous êtes parfaitement au clair avec ce qui se passe ici et en fin de mois, le fou. Superbe. Ensuite, nous avons donc des coupes, des bâtons, coupes, bâtons, épées, épées, il n'y a pas de denier. Pas de denier, pas de problème de ce côté-là. Ok ? Allez, on est parti. L'énergie qui vous accompagne, qui vous influence, vous impacte et vous accompagne durant ce mois de février, c'est l'énergie de l'empereur. L'empereur, c'est celui qui prend des décisions. Il écoute volontiers les avis extérieurs mais il ne se laisse pas influencer, il ne se laisse pas manipuler, il ne se laisse pas trop impacter. Et lui seul décide, d'accord ? Il y a une forme d'autorité, une forme d'inflexibilité, une forme de rigidité. C'est l'extérieur, l'influence extérieure pour vous pour ce mois de février. Donc il peut y avoir peut-être quelqu'un de l'extérieur très rigide, très inflexible qui vous impacte, qui vous influence ou le besoin, la nécessité d'être un petit peu rigide, d'être un petit peu autoritaire pour vous pour ce mois de février. En ce qui vous concerne, vous avez l'énergie du chariot et l'énergie de la neuf d'épées. On va commencer par la neuf d'épées. Elles nous parlent, les épées nous parlent de nos pensées, ce sont nos pensées, ce sont des paroles, c'est de la communication, communication avec l'extérieur, communication avec soi-même. D'accord ? Analyse, pensée, tout ça. La neuf d'épées, comme vous le voyez ici, c'est une énergie anxiogène. J'ai peur de, je m'inquiète pour, je m'affole de ceci ou de cela. Voilà, cette personne ici n'endort pas la nuit, ça la tient éveillée parce qu'elle ne cesse de penser, de réfléchir, d'analyser, de se demander comment, pourquoi, comment, pourquoi le pourquoi est comme ça et pourquoi le comment n'est pas autrement. D'accord ? Donc, on est un petit peu, c'est un petit peu le hamster dans sa roue, ça tourne en boucle et c'est un petit peu anxiogène, c'est votre énergie. A quel propos ? Au sujet d'un voyage ou d'un déménagement. Le chariot nous parle d'un déplacement que vous feriez, c'est une énergie puissante puisque c'est un arcane majeur, contrairement à la neuf d'épées qui est un arcane mineur. Déménagement, voyage que vous êtes peut-être en train de planifier, que vous êtes peut-être en train d'organiser, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, vous êtes peut-être forcé de déménager. Est-ce que tout va bien se passer ? Est-ce que tout va se passer comme j'ai prévu, comme je l'ai planifié ? Il y a aussi accessoirement peut-être un rapport avec le mois de juillet, juillet passé ou le mois de juillet à venir. Et bref, cette notion de mouvement, de déplacement, de voyage peut vous inquiéter, peut vous angoisser. Peut-être que vous devez déménager, que vous ne trouvez pas ou que vous ne savez pas comment ça va se passer, je ne sais pas. On continue. Ce que vous voulez le plus, vous, c'est argumenter. Cinq de bâton, c'est faire valoir vos droits, faire valoir votre point de vue. C'est au sein d'un groupe d'amis ou de quelques personnes, ça peut être au travail aussi, des arguments, des points de vue différents. On s'oppose nos opinions, on n'est pas d'accord. Il y a un petit conflit ici d'intérêts, un conflit d'énergie, un conflit de point de vue. Voilà, il y a un petit conflit, une petite bataille, une petite dispute. C'est ce que vous voulez le plus. Alors, soit vous voulez que ça s'arrête, soit vous voulez, en répondant, en argumentant, vous voulez que votre point de vue soit pris en considération. Ce qui va vous aider, c'est d'être très proche de vos émotions. La reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, la reine de coupe, c'est l'énergie maternelle et maternante par excellence. C'est une reine, donc sensible, ouverte, empathique et en plus de coupe, donc tout l'univers des émotions est sans secret pour elle. D'accord ? Donc, ce qui va vous aider, c'est d'être à l'écoute de vos émotions, d'être très proche de vos émotions, de les développer, de les écouter, de les comprendre, de les mettre en valeur, de les mettre sur un piédestal peut-être, le raccorder peut-être. Ne pas les écarter. Dans ces émotions-là que vous ressentez à travers ce mois de février, il y a probablement des messages, il y a probablement des pépites d'or qui peuvent vous aider à traverser ce mois de février dans les meilleures conditions possibles. D'accord ? C'est peut-être tout simplement un instinct maternant qui vous pousse à prendre soin de quelqu'un, auquel cas, ne passez pas à côté parce que c'est dans la position de ce qui va vous aider. Le défi, le challenge, ça va être de choisir et de déterminer ce que vous voulez. La 2 de bâton, comme ce personnage, il est question probablement, en tout cas pour une partie d'entre vous, d'engager ici votre avenir. Il est peut-être question d'avenir, s'il s'agit de déménagement, je ne sais pas. Et en fait, vous êtes là au milieu, vous savez que vous engagez votre avenir, mais vous avez l'option A et vous avez l'option B. Je choisis laquelle ? Je vais à droite, je vais à gauche. C'est dans ce sens-là que faire attention à vos émotions, écouter vos émotions peut vous être très utile. Votre vie sentimentale, justement, parlons-en, on a le jugement, arcane majeur. Le jugement, c'est une carte puissante qui vient après la mort. C'est le réveil des morts. C'est la réincarnation. Par là, symboliquement, cette énergie, elle nous parle de recommencement, de renouvellement, de rajeunissement. Tous les renouveaux. Donc, en ce qui concerne votre vie sentimentale, il semble qu'il y a un réchauffement de certaines émotions. C'est possible. Ou en tout cas, vous revenez sur le devant de la scène. Ou alors, c'est une relation qui revient sur le devant de la scène où on réchauffe un petit peu ce qui a été refroidi. Il y a un « re » quelque part au niveau de vos émotions. D'accord ? Le jugement, c'est ça. C'est écouter les trompettes, là, de Jéricho, qui vous appellent à vous réveiller. Il y a quelque chose qui vous interpelle, là, au mois de février, au niveau de vos émotions. Bien, mauvais, j'en sais rien. On n'est pas là pour juger. Et de toute façon, c'est trop général pour pouvoir dire si c'est positif ou pas positif. Quoi qu'il en soit, c'est une énergie qui vous interpelle à vous interroger sur ce qui est en train de revenir sur le devant de la scène. Ça peut être tout simplement vous, l'envie d'être à nouveau en couple. Ou alors, ça peut être une relation avec une personne qui s'était un peu refroidie et que vous avez envie de réchauffer. C'est possible aussi. Ça peut aussi très bien être une relation amicale. Ce n'est pas forcément amoureuse. Vie professionnelle et financière, vous êtes un petit peu dans l'impasse. Huit d'épées. Encore une fois, des épées, donc des pensées, analyses, pensées intérieures, communication avec l'extérieur, où on est pris en otage, on est pris au piège, on a un bandeau sur les yeux, on ne voit pas clairement où on met les pieds, on ne comprend pas ce qu'on fait là, on ne comprend pas pourquoi on est en berle et ficoté, je ne peux pas bouger, je ne peux rien faire, je ne peux pas aller en avant, je ne peux pas aller en arrière. Je me sens pris au piège, je me sens pris en otage, il y a quelque chose qui ne va pas. Conclusion, enlevez le bandeau de vos yeux, vous verrez que tout ça n'est qu'une illusion d'optique. Pourquoi ? Parce qu'on voit que cette jeune femme, elle n'est pas en berle et ficoté. Ou plutôt, elle peut se défaire sans trop de problèmes de ses liens, elle fait un pas de côté et puis elle s'est libérée de ce qu'elle pense être une emprise. Mais pour ça, il faut qu'elle dégage sa vue, c'est le regard, c'est ce que vous voyez qui semble être ne pas correspondre à la réalité. Ce n'est pas forcément ce que vous ressentez, mais ce que vous voyez ne correspond pas à la réalité. Donc, enlevez ce bandeau de vos yeux, nettoyez vos yeux, ouvrez vos paupières, faites un pas de côté et vous verrez les choses sous un angle différent. Vie intérieure, magnifique soleil, arcane majeure, la plus belle carte du jeu du tarot. Le soleil, c'est quoi ? C'est d'abord la chaleur, donc je me sens bien, la chaleur des sentiments, je suis en phase avec moi-même, je m'aime, je me considère, je me respecte, je m'écoute, je me mets sur un piédestal, pas de problème. Et puis le soleil, c'est aussi la lumière, donc la clarté, la compréhension. Je vois clair en moi, je sais, je vois où sont les pièges, je vois, je sais ce qu'il faut que je fasse, je sais comment avancer, je sais ce qui pourrait m'en empêcher. C'est clair, c'est limpique, vous savez qui vous êtes et vous savez où vous voulez aller. Et vous savez aussi pourquoi vous voulez y aller, d'accord ? Soleil, magnifique. Ce mois de février, c'est probablement votre vie intérieure et votre vision de vous-même qui va vous aider à traverser ce mois de février. Et à faire quoi ? À prendre un tout nouveau départ, le fou. Il n'a ni foi ni loi, il s'écoute, il a pour compagnon ce chien, il est heureux parce qu'il sait qu'il est là sur ce rocher, il sait que tout est possible. Tout lui est ouvert, tout est possible. Il lui suffit de décider de là où il veut aller pour que ça se mette en place. Et qu'est-ce qu'il veut ? Il veut réaliser son rêve. Neuf de coupe, c'est j'ai un rêve et je vais, ce mois de février, m'astreindre à le réaliser, à le concrétiser. Point. D'accord ? Donc, c'est là où intervient la force de l'empereur. J'ai décidé, je fais. J'écoute les autres, pas de problème, mais j'ai décidé, je fais. Donc, en fait, le seul petit truc, c'est de déterminer ce que vous voulez. Dépasser peut-être au début du mois, peut-être une énergie un petit peu anxiogène, mais ça peut être par le fait qu'on prend un risque, ou ça peut être parce qu'on ne sait pas trop encore au début du mois ou à quelle source on va être mangé, où est-ce qu'on va aller, je ne sais pas. Mais en tout cas, un mois de février qui montre que vous retroussez vos manches, vous vous battez, vous vous défendez, vous écoutez vos émotions. Et en fin de mois, vous vous appliquez vraiment à réaliser et à matérialiser vos rêves. Superbe. Superbe, ami scorpion. Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture. Elle se trouve dans la boutique alice-nicolas.com et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions nettement plus intéressant, plus avantageux pour vous. Et toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Vous avez tous les liens qui sont dans la boîte de dialogue là-dessous, d'accord ? Alors, on commence par l'empereur. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, l'empereur ? La force. Vous imaginez ? Il y a une force qui vient de l'extérieur, là, qui va vous pousser dans une direction, vous allez le sentir. Votre énergie, à vous, ici en haut, qu'est-ce qu'on a avec le chariot et la neuf d'épée ? On a la papesse. Waouh ! Arcane majeure aussi. La sagesse. Ici, ce que vous désirez le plus, vous ruez dans les brancards, on a le cavalier de coupe. Bien. Ce qui va vous aider, la reine de coupe. Écoutez vos émotions. On a la 5 de coupe. Je pense, j'ai l'impression qu'il s'agit de nettoyer le passé. De faire table rase du passé sur le plan émotionnel. Ici, le défi avec cette 2, on a la 5 de bâton. C'est la même qu'ici. Faire valoir ce que vous voulez. Le jugement dans la vie sentimentale, on a le valet de denier. La 8 d'épée dans la vie professionnelle et financière, on a la 10 d'épée. Excellent. Vous mettez un terme à une période d'angoisse, je pense. Le soleil, ici, dans la vie intérieure, on a la reine de denier. Superbe. J'aime beaucoup. Et en fin de mois, le fou avec la 9 de coupe, nous avons la lune. D'accord. Les émotions. Et là, derrière, on a l'ermite. La sagesse, encore une fois. Ok, très bien. Bon, mes chers. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Les autres, pour vous faire une lecture plus personnalisée, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des 3 lectures, vous aurez quelque chose qui vraiment s'adapte à vous. Et puis, moi, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du scorpion. C'est toujours utile, c'est toujours aidant de savoir comment les autres naviguent à travers ces énergies. Et pour moi, merci de partager, merci de liker. Ça m'aide beaucoup aussi. Donc, merci à vous tous. On se rejoint avec le lien là-dessous ou les autres, on se retrouvera au mois de mars. D'accord. Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.